Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous parler de mon parcours alimentaire. J'avais fait cette vidéo il y a un an et demi, deux ans sur ma chaîne que j'ai supprimée parce qu'elle ne me convenait plus. Mais aujourd'hui je tiens à vous la refaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui me tiennent à coeur. Je tiens à vous parler de mes erreurs, à vous mettre en garde et à vous parler de mon évolution aujourd'hui. Donc c'est parti. Je voulais juste vous faire un petit aparté avant pour vous dire que Auréa avait fait une vidéo sur la pression que nous mettait la société, les youtubeuses, les réseaux sociaux sur l'image de la femme parfaite avec un corps de rêve qui ne mange pas grand chose. Et voilà, donc je pense que vous connaissez Auréa parce que la plupart vous êtes quand même ici grâce à elle. Mais voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment très bien. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours de mon plus jeune âge jusqu'à maintenant, bien que je ne sois pas si vieille que ça. Si vous avez suivi ma vidéo sur mon journal intime, donc ça s'appelle Reacting to my old dairy et c'était au mois de février, et je vous invite à aller la voir parce que je vous ai parlé de certaines de mes périodes régime là-dedans. Donc ma première période régime, mon premier pétage de câble, c'était en 5ème, j'avais 13 ans et je me trouvais grosse. Donc j'ai décidé de faire un régime, ma mère commandait des purées minceurs à cette époque-là que j'ai voulu tester, ça a duré 3 jours, ce fut un échec, voilà, une petite crise d'adolescence qui n'a pas duré bien longtemps et là ça n'a été pas vraiment très grave à cette époque-là. Ensuite, le deuxième régime que j'ai fait, c'était en 3ème, donc j'avais 15 ans, 14-15 ans je crois, et je voulais absolument descendre à 45 kg. On avait fait un pari avec mon beau-père, complètement absurde quand on y pense, que moi je perds du poids et que lui aussi, et donc je voulais atteindre les 45, soit dit en passant, j'étais à 53 à l'époque. J'ai commencé ce régime-là en mangeant de la salade, des crudités, etc., et en allant courir le matin. Ça se passait plus ou moins bien aujourd'hui, bien que des crudités, c'est pas assez quand on y pense comme repas. Et je suis descendue à 51. Seulement un jour, j'ai vu une émission sur les pro-Anna, et c'était un mouvement à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, qui clamait un petit peu la minceur, voilà, maigreur. C'était des filles qui voulaient absolument maigrir, qui voulaient absolument perdre du poids, quels qu'en soient les moyens. Et j'ai commencé à fréquenter ces blogs-là. Et en l'occurrence, on vous donnait des astuces pour vous faire vomir, etc., pour pas manger grand-chose, pour couper la faim. Et il y avait une lettre extrêmement glauque qui s'appelait Lettre à Anna. Si je la trouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Et c'était une lettre qui disait, si tu manges ça, tu seras une grosse vache, tu seras moche et tout, tu devras te punir, machin. C'était vraiment très très glauque. Et donc j'ai commencé à fréquenter ces blogs-là. Je me suis fait des amis, etc., avec qui on se soutenait. Mais voilà, c'était vraiment pas les bonnes fréquentations quand on y pense, bien qu'elles étaient extrêmement sympathiques. On avait tous un peu le cerveau retourné. Et voilà, c'était vraiment clamé plus la maigreur que la minceur. C'était vraiment à l'extrême. Et quand j'ai commencé à fréquenter ces blogs-là, j'ai voulu arrêter de manger. Enfin, je mangeais de moins en moins. C'était vraiment ridicule. Je suis descendue à 49 kg au plus bas. C'était pas extrême non plus. Sachant que je devais faire 1m60, je pense, vu que je suis 1m63 aujourd'hui. Voilà. Et j'ai une amie qui s'en est rendue compte, enfin avec qui j'en ai un petit peu parlé, qui a prévenu ma prof de français, qui a prévenu l'infirmière. Et j'ai été convoquée chez l'infirmière de mon collège. On a parlé. La discussion qui devait rester confidentielle a été dite à tous mes professeurs. Au rendez-vous par un prof. Heureusement que ma mère était au courant parce que c'est la première chose que mon prof a dit à ma mère. Bref, suite à ça, je me suis fait un petit peu, pas en guirlandais, mais on m'a mis un petit peu en garde, etc. Et ça, ça devait être au mois de novembre. Donc, j'étais, comme je vous ai dit, à 49. Et je suis remontée à 58 kg le mois d'août d'après. Je ne sais plus du tout de quelle année. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, je suis remontée à 58 durant le mois d'août. J'ai recommencé à manger tout et n'importe quoi parce que franchement, j'ai toujours beaucoup rignoté. Et voilà. Ensuite, à mon entrée en seconde, j'ai eu beaucoup de problèmes durant ma seconde personnelle qui ont fait que mon poids, mon alimentation, etc. n'avaient strictement aucune importance. Vraiment, je m'en foutais complètement. J'avais vraiment beaucoup d'autres choses à penser. Et quand j'ai fini ma seconde, donc l'été d'après finalement, avec Jamin, c'était acheter la WeFit, la balance là. Et donc, je ne m'étais pas pesée depuis un an. Et quand je me suis pesée, 51 kg. Et j'ai été hyper surprise parce que je n'avais pas du tout fait attention à mon alimentation. J'ai eu plein de problèmes et ce n'est pas pour autant que j'avais arrêté de manger. Je mangeais équilibré. Vraiment, je mangeais de tout, etc. Bref, 51. J'étais blasée et j'étais super contente. Et surtout que je m'étais dit, tu n'as pas du tout fait attention à ton apparence, à ton poids, etc. Et t'en es là, donc c'est plutôt cool. Et finalement, les années d'après, ma première et ma terminale avec Jamin, on s'est remis à manger tout et n'importe quoi. C'était vraiment la catastrophe. Des pizzas, des McDo. On est allé au McDo, c'est-à-dire très très régulièrement. Et quand je me suis racheté une balance, je faisais 56-57. Et je me suis redit, ah bah franchement, t'étais à 51 pendant un temps, il faut que tu redescendes. Encore une fois, j'étais que dans l'optique du chiffre. Ça n'a jamais été mon apparence physique, ça a toujours été le chiffre de la balance. Et j'ai décidé de faire un régime avec ma copine Colline. Donc en Italie déjà, je suis descendue en revenant d'Italie vers les 55. Donc ça, c'était au mois d'avril. Et au mois de mai, j'ai commencé le vrai, vrai régime. C'est-à-dire que le matin, je mangeais céréales ou vous savez, les trucs, les petits-déj'là. Le midi, je ne mangeais que l'entrée à la cantine parce que j'étais demi-pensionnaire. Et le soir, je ne mangeais que des cuisités pratiquement ou des salades traiteurs. Donc c'était pas grand-chose, franchement. J'ai perdu extrêmement vite puisque au mois de juin, pendant la période du bac, je suis descendue à 49. Sachant que... Je vous mettrai des photos de cette période-là. Sachant que je faisais énormément à manger pour Germain parce que j'avais envie de cuisiner. En fait, je me nourrissais un peu à travers lui. C'est très bizarre mais c'est un peu ça. Et un beau jour où c'est arrivé, j'ai fait un gâteau et j'ai eu envie d'en manger. Et là, je me suis dit mais Mégane, tu t'es fait chier à ne bouffer que de la salade, des crudités et tout. Pour finalement reprendre du poids aussi facilement. Et j'ai été vomir mon premier gâteau. Et ça a commencé à être un petit peu plus régulier, plusieurs fois la semaine, etc. Et ensuite, je suis descendue à 48 je crois pour cette première période-là. Et ensuite, je suis... J'ai trouvé mon appartement et j'ai emménagé au mois de octobre 2011. Et là, j'ai recommencé à manger un peu tout et n'importe quoi. Et je suis remontée à 52. Seulement là, encore une fois, dans ma tête, je me suis dit mais Mégane, tu peux pas remonter à 52 alors que t'as été à 48. Ça va être n'importe quoi, machin. Mais je pouvais pas m'empêcher de ne pas manger. Il fallait que je mange. J'avais besoin de m'alimenter à mort par des conneries. Et du coup, je me suis refait vomir. Une fois, deux fois, trois fois la semaine pour finir par plusieurs fois dans la journée. Et là, c'est là que l'encronage est parti en fin de compte. Et voilà. Donc je mangeais en quantité énorme, vraiment. Et je me faisais vomir. Et sinon, quand j'avais fini de me faire vomir, je mangeais peut-être un yagour dans la journée. Vraiment que dalle. Et je suis très vite descendue, forcément, de 52 à le minimum, c'était 46. Donc j'ai eu un rendez-vous, enfin j'ai eu une visite médicale avec la fac. Suite à cette visite médicale, j'ai eu un rendez-vous avec le médecin de la fac. Suite à ce rendez-vous avec le médecin, elle m'a envoyée vers un centre de troubles alimentaires sur Bordeaux. Et voilà, j'ai commencé à être suivie au mois de février. Et donc voilà. Le truc qui m'était extrêmement mal à l'aise, c'est que quand vous êtes suivie là-bas, on vous oblige à vous peser en sous-vêtements. Et c'est eux qui marquent vos teux de poids sur le papier pour le donner à la psy après, pour être sûre que vous ne mit au pas. Et donc voilà, en plus, leur balance faisait moins que la mienne. C'est-à-dire que si j'étais à 46,5 chez moi, j'étais à 46 chez eux. Donc voilà. Et j'ai eu très peur parce que mon premier rendez-vous m'a parlé d'hospitalisation. Et au début, si j'étais d'accord, après j'ai changé d'avis tout simplement parce que j'ai un appartement, j'ai des responsabilités, j'avais la fac, j'avais mes chats. Et il était hors de question que je laisse ça. Et il était hors de question aussi que j'ai pas de nouvelles de ma famille. Parce que quand vous êtes hospitalisés, les deux premiers mois, c'est pas de visite, pas de coup de téléphone, etc. Et je pense que ça, je l'aurais pas supporté. Donc voilà. Mais elle m'a fait extrêmement peur parce qu'on a parlé des dangers, de se faire vomir, etc. Les crises cardiaques. Les cancers de tout ce qui est système digestif. Les dents qui tombent, etc. J'ai eu les dents très abîmées suite à ça. La dernière fois que j'ai été dentiste, c'était 4 caries. Il y en a une, elle a failli me la dévitaliser parce qu'elle est presque morte. Je veux dire, elle me l'a tellement limée, j'ai presque plus de dents. Et j'ai de grosses tâches jaunes qui ne s'en vont même pas avec le détartrage. Donc ça m'a vraiment bien abîmée ma dentition. Sachant qu'avant, on m'avait dit que j'avais un très bon émail des dents et tout. Bah maintenant c'est mort quoi. Maintenant, je peux même pas faire le traitement crest parce que j'ai peur que ça les abîme encore plus. Et elles sont déjà bien niquées. Donc voilà. Donc du coup, j'étais à 46 et je vous mettrai une photo des alentours quand je tournais en dessous de 50 dans tous les cas. Et toutes ces choses-là m'ont fait extrêmement peur. Et je me suis donné du courage pour arrêter de vomir tout simplement. Ça a été très dur, surtout quand vous faites ça plusieurs fois la journée. Dites-vous que c'est très dur d'arrêter de vomir mais c'est aussi extrêmement dur d'arrêter la boulimie. Moi, quand je suis pas bien, je mange énormément et c'est comme ça que ça me déstresse. Je me remplis comme ça. Il y a des gens qui fument, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui se droguent. Et bah moi, c'était la nourriture. Et donc du coup, j'ai repris énormément. L'année d'après, je suis remontée durant l'été dans les 54. Et l'année dernière, j'ai passé vers les vacances d'été, j'ai passé le cap des 60. J'avais jamais fait plus de 60 dans ma vie, ça a été très très dur à assumer. Et ensuite, là, au mois d'octobre, j'ai passé les 66. Donc c'est arrivé très rapidement. Donc faut savoir que j'ai eu, vous savez, tous les trucs là d'avenir professionnel et tout ça qui m'ont stressée. Donc j'ai beaucoup mangé et je mangeais vraiment n'importe quoi. Parce que quand vous avez envie, que vous êtes boulimique et tout, il y a tout qui y passe, tout simplement. Et à un moment donné, je me suis dit, Mégane, tu peux pas continuer comme ça. C'est peut-être bien d'être sorti de ton sous-poids, mais il faudrait peut-être passer en surpoids non plus. C'est pas non plus bon pour ta santé. Et j'ai décidé de me reprendre en main, tout simplement. Donc j'ai fait appel à une collègue de boulot qui s'appelle Valérie, qui elle a subi une opération de bypass, qui a perdu énormément de poids et qui a réappris à manger. Et elle m'a conseillé, qu'est-ce qu'il faut aller acheter, etc. J'ai fait mes courses avec elle, elle m'a beaucoup aidée. Et voilà, j'ai décidé de remanger équilibré. Et je suis passée de 66-6 à 63-6, quelque chose comme ça, en novembre. Seulement en novembre, après il y a décembre, il y a mon anniversaire, il y a Noël, il y a les fêtes. Et forcément, j'ai remangé. Et je sais pas trop à combien j'étais. Enfin bref, au mois de janvier, j'ai voulu me mettre au sport en commençant le bikini body guide de Kayla. Et ça a tenu un mois. Il y a une semaine où j'avais mes règles, j'avais très envie de manger et tout. Et du coup, j'avais pas du tout envie de faire du sport. Mais j'avais plus équilibré à cette époque-là. Et j'ai arrêté pendant une semaine. Seulement, quand vous vous arrêtez pendant une semaine, c'est soit vous vous arrêtez tout le temps, soit vous vous reprenez. Mais vous avez quand même une chance sur deux. Et moi, j'ai pas repris. Ce moment-là, je me suis repesée au mois de mars. Et j'ai vu que j'étais remontée à 66 et je me suis dit, Mégane, il n'y a aucun intérêt. Enfin, qu'est-ce que tu fais là ? Ça va pas du tout. En plus, vous savez, à un moment donné, vous vous dites, ça va se stagner à un moment. Et finalement, ça ne se stagnait pas. Et je consistais de plus en plus parce que je mangeais n'importe quoi. Et là, je me suis dit, il faut que tu te reprennes en main. Tout simplement, là, il faut vraiment que tu te remettes. T'as réussi à manger équilibré pendant un temps. Ça l'a bien fait. T'étais contente. T'étais fière de toi. Donc voilà, maintenant, il faut que tu te bouges. Et donc du coup, déjà, j'ai recommencé à manger équilibré. Et j'ai commencé le Top Body Challenge de Sonia. Donc en fait, ce programme-là, je l'ai connu grâce à une amie il y a quelques mois déjà. Donc ça fait pas mal de temps que je l'avais sur l'ordinateur. C'est une abonnée qui me l'a envoyée en échange de celui de Kayla. On a fait un échange tout simplement. Et ça a été très sympa de sa part d'ailleurs. Et du coup, voilà, j'avais vu qu'il y avait pas mal de bons résultats sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, bah pourquoi pas ? Et donc j'ai commencé à me remanger équilibré. Et ce programme de sport. Et au début, quand je me pesais, je voyais pas tellement de résultats. Et je me suis dit, bah c'est naze. Enfin, voilà quoi. Seulement ma balance n'a plus de piles. Il fallait que j'utilise celle de la télécommande. Je me suis dit, c'est quoi ? Bah maintenant, tu te pèses qu'une fois la semaine. Ça sert à rien de te peser tous les jours. En plus, c'est chiant avec les piles. Voilà. J'ai aussi décidé de faire des photos avant-après pour me rendre compte. Et en fait, c'est peut-être ça qui m'a fait le plus réagir. Tout simplement. Ça me fait réagir beaucoup plus que la balance. J'ai beaucoup de mal à me faire une image de moi dans le miroir. Alors qu'en photo, ça se voit beaucoup plus quoi. Et donc du coup, quand j'ai vu le changement au bout de deux semaines, je me suis dit, mais c'est génial. Ce programme, il marche bien. Je suis fière de moi. Et au bout d'un mois, c'était encore mieux. Enfin, quand j'ai vu le résultat au bout d'un mois, donc j'ai perdu 3 kilos. Mais ça, ça me... Voilà. Je dirais que sans plus. Par contre, le changement physique. Et je le sens quand je me touche aussi. C'est-à-dire que dans le miroir, je me rends pas forcément compte. Mais là, quand je touche mon ventre, je sens que j'en ai moins. Quand je touche mes hanches, je sens que j'ai beaucoup moins de bourrelets. Mes fesses, j'ai beaucoup moins de cellulite. Mais c'est un truc de fou. Avant, quand je contractais mes fesses, on aurait dit la lune quoi. Il y avait plein de cratères et tout. C'était un truc de dingue. Alors que maintenant, il y en a presque plus. Et j'ai trouvé ça dingue. Et je suis extrêmement fière de moi. Vraiment. Parce que déjà, j'arrive à manger bien. Et ça, c'est des pas arrivés depuis une éternité. J'arrive à manger équilibré en y prenant plaisir. J'ai rien enlevé de mon alimentation. Je ne mange pas comme les gens sur les réseaux sociaux. Je mange des légumes. Je mange de la viande. Je mange du lait. En fait, je ne veux pas arrêter. Il y a plein de gens qui enlèvent le lait, les gluten, les trucs et les machins. Pour un régime. Je peux comprendre qu'on le fasse par conviction ou par religion. Mais je ne comprends pas trop par régime. Pourquoi on le ferait par régime ? Moi, je ne veux pas faire un régime. Je veux manger équilibré. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'en mangeant équilibré, déjà, il y a beaucoup de boulot qui se fait. C'est-à-dire qu'avant, je ne mangeais que de la merde. C'était des repas avec des tablettes de chocolat. C'était n'importe quoi. Les légumes n'existaient pas dans ma vie. Alors que maintenant, oui. Et je prends plaisir à ça. Je suis fière de manger mieux. Vraiment. Et je suis contente parce que ça ne m'empêche pas de manger des choses que j'aime. Genre, il y a une semaine, j'ai fait une timbale chez mon frère. Donc, c'est un plat assez calorique qu'on fait chez nous. Et je n'ai pas regretté. Bon, j'étais un peu malade le lendemain. Mais je n'ai absolument pas regretté. Mais c'est parce que j'en ai beaucoup trop mangé. Cette semaine, avec des collègues de boulot, on a été au restaurant. Manger du bœuf avec des frites. Et j'en ai pris plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et je n'ai pas regretté, en fait. Je ne comprends pas trop les gens, vous savez, qui se disent Oh là là, j'ai résisté à ça. Je suis hyper fière de moi. Mais non, vous ne devriez pas être fière de résister. Il faut pouvoir avoir le plaisir de manger quelque chose que vous aimez. Ce n'est pas parce que vous allez prendre une part de gâteau dimanche, je ne sais pas, chez vos parents que dès l'instant où vous allez manger le gâteau, il va se retrouver sur vos hanches ou sur vos fesses. Ça se verra peut-être sur la balance le lendemain. Mais si vous mangez équilibré, etc. bien le reste de la semaine, c'est comme si ce gâteau-là, il ne serait jamais arrivé, quoi. Et voilà. Et maintenant, je le prends comme ça. Si j'ai envie de manger du gâteau, je mangerai du gâteau. Si j'ai envie de manger du chocolat, je mangerai du chocolat. Si ce n'est pas tous les jours, voilà. Après, le reste du temps, j'essaye de varier. Je ne suis pas trop branchée de viande. Je vous avoue qu'à part le bœuf, steak haché et volaille, voilà. Après, je n'aime pas le porc. Ensuite, au niveau du poisson, je suis assez compliquée parce que je n'aime pas le poisson cuit. J'adore les sushis, le poisson cru, vraiment. Poisson cuit, j'ai beaucoup de mal avec. Mais voilà. Et les légumes, je ne mange pas ceux que je n'aime pas parce que je ne veux pas me forcer à manger des choses que je n'aime pas. Mais je veux prendre plaisir à manger équilibré. Donc je mange les légumes que j'aime, les coudités que j'aime. Et je ne me suis jamais sentie aussi bien, vraiment. Après, je vais vous mettre en garde sur plusieurs choses. La première, c'est que je vous déconseille tout régime, etc. quand vous êtes mineure. Je sais que c'est hypocrite de ma part parce que vous m'avez entendu dire que j'ai fait pas mal de régimes. Mais justement, vous avez vu comment ça s'est terminé, ce n'est pas bien. Je pense que quand vous êtes ado, vous êtes assez fragile, mine de rien. Et vous pouvez faire des erreurs très rapidement. À moins que vous soyez vraiment en danger, etc., en surpoids, voilà, consultez un spécialiste. Mais si vous voulez juste ressembler à votre pote, ça ne sert à rien. Mangez équilibré, ne mangez pas healthy. Mangez équilibré, mangez bien, mangez de tout. Et faites du sport, mais pas forcément de la muscu ou du renforcement musculaire ou les programmes, etc. que vous voyez partout. Il y a énormément de sports quand vous êtes à l'école. Des sports collectifs. Vous avez le handball, vous avez le foot, vous avez le baseball, je ne suis pas sûre en France. Vous avez le handball, vous avez le volet, vous avez la natation. Moi, j'ai ma petite cousine qui fait de la natation et qui est hyper bien faite. Voilà, vous avez beaucoup de sports que vous pouvez pratiquer pour autant que ce soit la muscu. Vous pouvez aller courir, c'est gratuit. Enfin, moi, c'est pour ça que je cours. J'ai recommencé cette semaine, mais j'ai très peur parce que j'ai une joggeuse pas loin de chez moi qui s'est fait agresser. Et du coup, je pense que je ne courirai plus seule. Mais voilà, ça fait du bien, ça aère la tête. Je trouve que les sports courts, c'est encore mieux parce que vous êtes avec des gens et vous prenez plaisir. C'est bien de prendre plaisir à faire du sport. Voilà, les programmes après de renforcement musculaire, moi, je les conseille plus aux gens qui sont adultes. Il y a un gars qui était au collège, dans mon collège, qui a fait de la muscu quand il était au collège justement. Et il n'a pas grandi. Donc voilà, prenez le temps de faire votre croissance. Et voilà, faites de la muscu plus tard. Mais je pense que pour l'instant, il y a beaucoup plus de sport approprié aux jeunes plutôt que de la musculation tout simplement. Et voilà, profitez. Et ne vous souciez pas de tout ce qui est apparence. Je sais que c'est difficile quand vous êtes au collège, au lycée, à l'école, de ne pas soucier de notre apparence. Mais essayez de vivre votre moment, de vivre avec vos potes, vos petits moments et tout ça. Et de ne pas vous soucier de tout ça. Et de ne pas vous embêter l'esprit avec ça. Et surtout, de ne pas tomber dans l'enfer des troubles alimentaires. Parce que souvent, ça commence par un régime anodin et ça finit en catastrophe. Donc faites très attention à vous. Et voilà, profitez de la vie tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, je suis très fière de moi aujourd'hui. Je suis fière de m'être sortie de mes problèmes. Je suis fière parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de crise de boulimie. Et ça vraiment, je suis hyper contente de la mettre. Parce qu'avant, c'était au moins minimum une fois la semaine. Et là, je n'en ai pas fait depuis un mois. C'est un truc de dingue. Je suis hyper fière. Je n'en ai même pas envie, si vous voulez. Enfin, je n'ai pas en ce moment de gâteau. A part si j'ai des princes et des lus petits-déj. Mais voilà, je n'ai pas envie de sauter dessus. Et je prends plaisir à me faire à manger, à manger. Après, par contre, au niveau du sport, je sais qu'il y a énormément de nanas qui disent voilà, moi maintenant, je suis droguée du sport. Je ne suis pas droguée du sport pour être sincère avec vous. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me motiver. Quand je le fais et à la fin, je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi après chaque séance. Mais pour m'y mettre, c'est une vraie catastrophe. Il faut vraiment que je me motive de ouf parce que je suis très fainéante. Donc, je ne pourrais pas vous dire que c'est ma drogue. Je suis contente une fois que je l'ai fait. Mais c'est dur de m'y mettre. Voilà, tout simplement. Mais voilà, je suis vraiment fière de moi aujourd'hui. Et voilà quoi. Donc, si vous aussi, vous avez des problèmes, des troubles alimentaires tels qu'ils soient, parce que vous avez autant l'anorexie que la boulimie vomitive, comme dans mon cas, comme beaucoup quoi, l'hyperphagie. Et on peut s'en sortir. Ayez confiance en vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Et voilà, c'est possible de s'en sortir. Je sais que c'est assez difficile, assez compliqué. Mais voilà, croyez en vous. Et le jour où vous pourrez prendre plaisir de manger normalement comme tout le monde, parce qu'à un moment donné, vous ne savez plus comment c'est, qu'est-ce que c'est de manger équilibré. Et moi, aujourd'hui, j'ai réappris à savoir ce que c'était. Et je suis hyper fière de moi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura peut-être aidé, malgré que, voilà quoi, j'ai pas apporté non plus énormément de choses. Et ne vous fiez pas trop aux autres non plus, parce que comme l'a dit Aurea, maintenant, on est vachement influencés par la société. Évitez de vous peser, moi, j'évite de me peser le maximum. J'évite de... j'ai absolument pas pris, vous savez, mes tours de centimètres et tout. Le fait de le sentir déjà en moi, ben voilà, en fait, je me sens bien. Le fait de me sentir bien dans mon corps, je me sens bien. Et voilà, c'est un truc de dingue, vraiment, c'est un truc de dingue. Je suis vraiment très très fière de moi. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'ajouter sur Google+, pour que j'y réponde. À m'envoyer des messages si vous avez des questions, je serai là pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501